Salut tout le monde, aujourd'hui on complète la triade osyrienne avec le fiston Horus. Pour info, cet épisode sera divisé en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que j'aimerais pouvoir vous en donner un maximum. Ouais, je suis comme ça, moi je donne, je donne. Ne me remerciez pas. Horus est l'une des divinités principales du panthéon égyptien. On n'en connaît pas l'origine exacte, mais étant donné qu'il s'agit d'un dieu lié à la monarchie égyptienne depuis ses débuts, on peut envisager qu'Horus soit apparu dès les époques préhistoriques, qu'on appelle l'époque pré-dynastique. Oui, je sais, j'ai toujours pas fait la vidéo sur la chronologie alors que c'est hyper important, mais patience, elle arrive, elle arrive. La figure d'Horus apparaît en effet sur certaines stèles d'époque tinite, c'est-à-dire les toutes premières dynasties égyptiennes. C'est le cas de la célèbre palais de Narmer, où un faucon terrasse un ennemi. C'est également le cas de stèles portant les noms des premiers pharaons, où Horus surmonte un plan de palais dans lequel est inscrit le nom royal. Je pense que vous l'avez compris maintenant, Horus est le plus souvent désigné comme fils d'Isis et Osiris. Toutefois, n'oublions pas qu'un Horus apparaît également dans la dernière génération de l'Enéade héliopolitaine, appartenant alors à la même génération que ses prétendus parents. Cela est dû au fait que l'Horus de l'Enéade est parfois appelé Horus l'Ancien. Il ne faut donc pas le confondre avec le nouvel Horus ou Horus le jeune. C'est durant l'Ancien Empire, avec le développement du culte osyrien, que les deux Horus se confondent pour émerger en une sorte d'Horus tout court. Horus l'Ancien, et donc par la suite Horus en général, est considéré comme le père de quatre enfants. Imset, à forme humaine, Api, à tête de babouin, Doamutef, à tête de chacal, et Kébersénouf, à tête de faucon. Ce sont les quatre enfants d'Horus qui protègent les viscères des défunts dans les vases Kanop. Les enfants d'Horus sont donc considérés comme des accompagnateurs et des protecteurs des défunts. Ils sont même parfois assimilés aux membres des morts. Tes bras sont Api et Doamutef, tes jambes sont Imset et Kébersénouf. Enfin, Horus se voit attribuer au fil du temps une épouse, la déesse Hathor. Il existe même un festival, dont on parlera par la suite, qui permet aux deux divinités de se réunir. Comme ceux d'Isis et Osiris, le nom d'Horus, Her en égyptien, est délicat à analyser. Plusieurs significations sont possibles, les deux principales étant celui qui est au-dessus et le lointain. La seconde explication est peu convaincante. Et la première pourrait s'expliquer par l'aptitude du faucon à voler très haut dans le ciel. De plus, en égyptien, le moher signifie aussi le visage, la face. Cela pourra donc avoir joué dans l'attribution d'un tel nom au dieu Horus. D'autant plus qu'on verra par la suite que les yeux jouent un rôle important dans les attributs et fonctions du dieu. Par contre, ça reste une hypothèse. Allez pas dire qu'un mec sur YouTube a trouvé je sais pas quoi. Déconnais pas. Horus a eu droit à plein de noms et d'épithètes à travers l'histoire. Et toutes ses identités différentes renvoient à diverses versions du dieu. On en parlera dans la deuxième partie de l'épisode. Sans surprise, la forme principale d'Horus est celle de faucon. Ou à défaut, celle d'un homme à tête de faucon. L'espèce précise n'est pas encore établie, mais deux espèces sont en compétition. A ma gauche, le favori, le faucon pèlerin. Environ 40 cm de haut, jusqu'à 1 mètre d'envergure. Il apprécie les zones montagneuses et se nourrit essentiellement d'autres oiseaux qu'il chasse en vol, notamment en piquet. Il a toujours été célébré pour ses aptitudes au vol en général, et particulièrement en haute altitude. A ma droite, le challenger, le faucon lagné. De morphologie équivalente, il aime les zones arides et rocailleuses, et se nourrit également d'autres volatiles qu'il attrape à l'aide de sa grande rapidité. Ces deux espèces sont très proches dans leur comportement et leur morphologie. Et elles se distinguent surtout par des motifs de plume. Sur la tête, ces motifs ressemblent d'ailleurs à la forme donnée généralement à l'œil oujate, cette amulette dont on parlera par la suite. En tant que dieu lié à la royauté, Horus est souvent coiffé du pchent, cette fameuse double couronne qui unit la couronne de Haute-Égypte et celle de Basse-Égypte. Les pharaons la portent dès les débuts de l'histoire égyptienne. On trouve parfois des représentations où Horus porte sur la tête un globe solaire, notamment lorsqu'il est assimilé à Ré, autre divinité à qui l'on donne les traits d'un faucon. Enfin, dernier attribut principal du dieu, c'est deux yeux. Son œil gauche est assimilé à la lune, son œil droit au soleil. J'y reviendrai par la suite car cela joue un rôle majeur dans la mythologie. Pour ce qui est des fonctions du dieu, je vais me limiter au principal, car comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe tellement de formes différentes de la divinité que ses fonctions sont démultipliées. Horus est tout d'abord le dernier pharaon divin à régner sur l'Égypte avant de laisser la place aux humains. Parce que ouais, les dieux ont vécu sur Terre avant les humains, tout ça tout ça, mais on en parlera plus tard, promis. Bref, en tant qu'héritier d'Osiris et dernier pharaon divin, Horus devient logiquement le protecteur de la royauté égyptienne. C'est notamment pour cette raison que les pharaons possèdent dès les origines un nom d'Horus qui les identifie au dieu lui-même. En gros, de son vivant, le pharaon est considéré comme un Horus terrestre. Puis à sa mort, il devient un Osiris et va rejoindre ses frères et sœurs divins dans l'au-delà. Le rôle de protecteur d'Horus s'observe également dans la statuaire, nombre de rois ayant laissé des images d'eux-mêmes sous la protection d'un faucon. La plus célèbre de ces statues est évidemment celle de Képhren. D'ailleurs, si vous voulez voir ou revoir la vidéo sur le grand sphinx de Giza, c'est par là que ça se passe. Voilà, voilà. Enfin, un autre nom royal, parfois dit nom d'Horus d'or ou nom de faucon d'or, est souvent relié à Horus. Mais les égyptologues ne sont pas tous d'accord sur ce fait, donc je ne m'étends pas là-dessus. Horus est également un dieu lié à la régénération et à la protection contre les forces du mal. Tu es un sorcier. Non. Cette nature protectrice s'illustre à travers l'œil d'Horus, le fameux œil Ujjat, que pas mal de gens portent en pendentif ou ont carrément tatoué sur le corps. Cet œil protecteur est issu du combat entre Horus et Seth, dont on va reparler par la suite. Il est donc investi deux pouvoirs magiques qui permettent aux défunts de régénérer dans l'au-delà. C'est pourquoi on le trouve souvent sous forme d'amulette entre les bandelettes des momies. L'œil Ujjat est même parfois assimilé à une offrande, comme c'est le cas dans les textes des pyramides de l'Ancien Empire. Osiris Unas, accepte l'œil d'Horus, ton pain d'offrande, et mange. Enfin, le rôle protecteur d'Horus apparaît également sur les stèles dites d'Horus sur les crocodiles, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les médaillons de la fac de médecine de Paris. Je mentionne pour finir le fait que les prêtres s'identifient parfois à Horus lors de leurs rituels funéraires. C'est notamment le cas du rite appelé « Ouverture de la bouche », où le défunt doit récupérer toutes ses facultés vitales. Le mort est alors assimilé à Osiris et le prêtre à Horus, ce dernier régénérant symboliquement son propre père. Horus, ouvre la bouche de ce défunt-ci ! Horus, écarte la bouche de ce défunt-ci ! Les mythes impliquant Horus sont sans aucun doute parmi les plus anciens de l'histoire égyptienne. On trouve en effet mention d'un combat entre Horus et Seth dès les textes des pyramides, au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Il s'agit alors d'un mythe archaïque racontant les péripéties des deux combattants, mythe qui pourrait être une transposition mythologique d'un conflit ancien entre les cités respectives des deux divinités, Nehren pour Horus, Noubeth pour Seth. Par la suite, avec le développement du culte d'Osiris, la figure d'Horus enfant prend de l'importance et sa filiation avec Isis et Osiris devient de plus en plus essentielle. L'épisode mythologique de la maladie d'Horus, soignée par Isis et Thoth, est d'ailleurs un développement plus tardif du mythe osirien, dans lequel Horus est caché par sa mère dans les marécages pour le protéger de son oncle Seth. Cependant, le mythe le plus important impliquant Horus est celui qui l'oppose à Seth dans la succession d'Osiris sur le trône d'Egypte. Dans ce mythe, Horus, en tant que fils d'Osiris, doit prendre la succession. Mais Seth considère la jeunesse et l'inexpérience d'Horus comme un frein à son autorité et à ses compétences. Il conteste donc la légitimité du jeune faucon malgré son hérédité. Le dieu Ré est d'ailleurs d'accord avec Seth, bien que le tribunal des dieux soit plutôt favorable à Horus. Isis utilise alors la ruse pour faire avouer à Seth, à travers une histoire fictive, que l'hérédité est essentielle dans la succession et la légitimité. Isis lui dit Alors Seth lui répondit Alors Isis prit la forme d'un Milan, et s'envola. Elle se percha au fait d'un acacia, appela Seth et lui dit Pleure donc, car c'est ta propre bouche qu'il l'a dit. C'est ta réflexion qui t'a jugé toi-même. Que veux-tu de plus ? Alors Seth se mit à pleurer. Face à la naïveté de Seth, Ré lui retire son soutien. Seth, furieux, provoque alors Horus dans un duel d'apnée pour décider du futur roi d'Egypte. Ouais ouais, un duel d'apnée. Comme toi avec tes potes quand t'as 8 ans à la piscine. Malheureusement, Isis perturbe le duel et s'attire les foudres des deux adversaires, Horus allant même jusqu'à décapiter sa propre mère. En même temps, on n'interrompt pas un duel d'apnée, merde ! Évidemment, Seth ne compte pas en rester là et se jette sur Horus pour lui arracher les yeux, blessure que la déesse Hathor guérit avec du lait de gazelle. C'est là que le Yujat trouve une grande partie de son association avec la protection, la guérison, etc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et Ré organise un grand banquet pour calmer les tensions et régler le problème. Pour faire bref, Seth continue à se comporter n'importe comment et Osiris doit intervenir en personne. J'y reviendrai en détail dans les épisodes dédiés à la mythologie mais en gros, Seth essaye de violer son neveu. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Mais puisque le tribunal des dieux est incapable de trancher, Osiris finit par poser ses bols sur la table et demander à prendre une décision face aux méfaits de Seth et au bon droit de son fils Horus. Horus devient alors roi d'Egypte et Seth, en compensation, devient protecteur de Ré dans sa lutte contre les forces du chaos qu'il rencontre lors de son voyage nocturne. Dans certaines versions du mythe, Seth est obligé de séjourner dans les déserts étant alors à l'origine des tempêtes et des orages. Sa défaite est même parfois décrite comme une défaite des ennemis de l'Egypte dont le pays est mis à sac par les vainqueurs. Horus renversa Seth, anéantit ses complices, dévasta ses villes et ses provinces, effaça son nom en ce pays et mit en pièce ses statues dans toutes les provinces. Voilà, cette première partie de l'épisode sur Horus est terminée. La prochaine arrive très bientôt. Elle est déjà tournée. En attendant, petit commentaire, petit pouce bleu, le partage, très important. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les anciennes vidéos qui sont évidemment toujours disponibles. A la prochaine ! Par Osiris et Parapis, regarde-moi, regarde-moi bien. Par Osiris et Parapis, tu es maintenant un... un quoi au juste ? un sanglier. Sous-titrage Société Radio-Canada